Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reban. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous raconter des choses réelles. Et si vous avez regardé le témoignage puissant précédent, vous savez que sur la terre, franchement, il n'y a pas la paix. Et qu'il y a vraiment une guerre spirituelle qui existe. Ça veut dire que dès qu'une personne devient chrétienne, automatiquement, ses ennemis apparaissent. Et ses ennemis, ce sont les démons. Le diable est ces démons. Et le diable est ces démons qui travaillent en collaboration avec les satanistes et les sorciers. Ils sont là juste pour combattre les humains. Et si vous avez regardé le témoignage puissant précédent, vous savez que toutes ces informations ont été données. Cette vidéo apparaîtra soit ici ou là. Si vous aurez à la voir, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, vous aurez qu'à cliquer sur s'abonner si ce n'est pas qu'on fait et cliquer sur la cloche pour l'activer. Et cliquez sur j'aime comme vous serez vraiment touché par cette information. Mes frères et soeurs, l'information supplémentaire que moi, personnellement, j'aimerais vous donner, c'est qu'aujourd'hui, dans chaque secteur d'activité, le diable a son représentant. A son représentant. Qu'est-ce que c'est qu'un représentant? Qu'est-ce que ça signifie, être un représentant? On dit que quelqu'un a son représentant quelque part que lorsqu'il n'a pas la possibilité d'être dans deux endroits à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, je vais être chez vous. Or, pour arriver chez vous, ce n'est pas possible à cause de mon emploi du temps très chargé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement amener quelqu'un qui est comme moi chez vous. Cette personne que je vais envoyer chez vous est digne de moi. Cette personne est capable de me représenter de loin comme de près. Digne moi-même. Et quand on dit que le diable a son représentant quelque part, ça veut dire que le diable, puisqu'il ne peut pas être partout à la fois, il va donc mettre des gars, ses gars sur dans chaque domaine d'activité, dans différents domaines d'activité. Est-ce que vous comprenez? Et lui-même, il va les coordonner, il va les diriger, il va les suivre. Il saura tout ce qu'ils savent. Il sera informé au même instant où ses gens auront des informations. Qu'est-ce que ça veut dire au clair? Ça veut dire que toi, si tu es un vrai chrétien et que le diable, ton ennemi veut vraiment te combattre dans tous les sens du thème, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te suivre. Partout où tu iras, il va bien te suivre, comme des caméras de suivance qui seront sur toi. Tout ce que tu as dit, il va les écouter. Et partout où tu vas aller, il sera là-bas, mais il va te précéder même là-bas, juste pour te mettre des bâtons dans les roues. C'est pourquoi chaque jour, il faut prier avant de sortir et confier nos projets à Dieu. C'est très important. C'est à cause de tout ça, tu as profité de l'histoire. Et toi, par exemple, tu veux sortir, tu veux te rendre dans un supermarché et tu vas acheter un appareil. Ce que le diable va faire, c'est qu'il va tout me faire mettre en œuvre pour que toi, tu ne puisses pas arriver jusqu'à ce supermarché là-bas. Parce qu'il sait que quand tu vas acheter cet appareil, c'est pour faire quelque chose de bien, pour aider les gens, même sauver des vies si tu es évangéliste. Donc lui va mettre des gens, qu'on appelle des agents, qui seront sur le chemin pour essayer de t'empêcher d'y arriver. Ça veut dire que quand tu vas sortir de la maison, déjà le gars va placer son agent de tes voies à l'entrée. Et c'est là que cette personne peut venir te dire, oh franchement, il y a un truc que je dois régler là. Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous êtes un bon conseiller. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mes frères et sœurs, ça n'arrive pas toujours. Mais quand ça arrive, c'est que cette personne-là, c'est un agent du diable, que le diable met sur le chemin comme ça, juste pour ne pas que vous puissiez aller là où vous avez envie d'aller. Et ça se matérialise la plupart du temps le dimanche. Le dimanche, tu vas aller à l'église et c'est le même temps, le même dimanche, ça, les gens ont venu te rendre visite pour empêcher ton départ ou encore cette expédition-là pour encore t'empêcher de voir Dieu. Et toi, si tu veux maintenant, tu es prêt, tu as dépassé cet homme que tu viens de vous, qui s'est placé devant toi comme un obstacle et que tu es arrivé jusqu'à même au supermarché pour acheter ses appareils, ce que le diable va faire, c'est qu'il va encore mettre un agent dans le supermarché là-bas. Et cet argent-là, ça peut être le vigile, ça peut être même la personne-même qui va te vendre l'appareil. Et le diable va tout mettre en œuvre pour que tu puisses agiter un fou truc. C'est là que tes yeux doivent être bien ouverts. Bien ouverts. Ça veut dire que toi, quand tu essaies que tu es persécuté et que le diable et ses démons sont là. Regardez cette mouche-là. Ce n'est pas une mouche au hasard. Ce sont les sociétés qui font ça. Voilà. Quand tu vois, vous voyez, voilà. Par exemple, ça, c'est un truc simple. Par exemple, nous sommes tentés de vous parler des vraies choses, non ? Et vous voyez qu'il y a une mouche. Voilà. C'est le diable qui fait ça. Ce sont les choses que les gens négligent. Mais ça existe. Parce que le diable sait que nous allons sauver beaucoup d'amour travers ces vidéos. Quand toi, tu vas arriver dans le supermarché, que tes yeux s'ouvrent. Parce que le diable peut mettre devant toi un anarqueur. Oui, un anarqueur. Ou même quand tu vas recevoir de l'argent à la fin du mois, ou bien, tu as reçu de l'argent. L'argent vient de la bande. Et toi, tu as reçu de l'argent. Tu es content. Le diable sait que tu as reçu de cet argent. Et c'est là, il va emmener quelqu'un devant toi pour essayer de te détourner de ton chemin pour t'amener à faire autre chose que même ce que tu avais prévu. C'est là que tu vas comprendre que, effectivement, tu dois être prudent. C'est pour te dire, tout simplement, ouvre les yeux. Quand tu bats, ça fait qu'il ouvre les yeux. Il ne faut pas penser que tu es chrétien. Tu es avec Jésus-Christ. C'est tout. On ne peut pas te combattre. On peut te combattre. Les ennemis sont là où même s'élever. Et quand ils échouent spirituellement, ils viennent physiquement pour t'attaquer, comme ce que nous sommes montrés de te dire ici. Maintenant, toi, sois prudent. Abonne-toi si tu n'as pas encore fait. Et clique sur la cloche pour l'activer si tu n'as pas encore fait. Et clique sur J'aime si tu as aimé la vidéo. Et prépare-toi. Reviens bien ça. Le diable et ses demandes se trouvent dans plusieurs secteurs. Et le diable a passé des agents dans différents domaines de notre vie. Et ces agents-là sont là. Juste pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Faites attention. Prenez soin de vous. Il ne manque pas de regarder la vidéo précédente. Merci. Merci.